« Je m'en souviens » avec Gilles Proulx. Aujourd'hui, mes chers amis, j'aimerais vous faire connaître une histoire où vous allez être partagés entre la légende et la véritable histoire, la Corriveau. Est-ce une légende ou un fait historique? Je me souviens très bien de cette histoire incroyable. Elle impliquait une femme méchante, jugée par vous-même, vous verrez entendre. Je vous résume l'histoire qu'on m'a racontée dans ma jeunesse. Alors, les hommes sensibles, eh bien, vous êtes prévenus. Ça s'est passé dans la région de Québec, juste après la conquête. C'est l'histoire d'une tueuse de maris. On m'a raconté qu'elle avait assassiné ces sept maris de manière différente. L'étouffement pour un, du plomb fondu dans l'oreille pour le deuxième, des coups de fourche pour le troisième, l'empoisonnement pour le quatrième, des coups de hache pour le suivant, jusqu'au dernier. Cette femme était une mécréante qui éliminait les jeunes hommes qu'elle séduisait et envoûtait. Et un jour, on a fini par la soupçonner de l'assassinat de ses sept maris. Ça a pris du temps. Alors, on va y faire un procès, mais elle va pas ses proches d'échapper à la justice en convainquant son père de prendre sur lui l'odieux de ses crimes horribles. Le père était vieux, achevait de vivre, il était prêt pour sa fille à prendre le poids. Et le pauvre vieux pouvait pas s'imaginer d'ailleurs que sa fille, d'à peine 30 ans, se balançant au bout d'une corde, ça pouvait pas être imaginable au lendemain de la conquête où tout était morosité dans Québec et Lévis notamment. Alors, le procès va être expéditif. Joseph va être condamné à être pendu. Quelques jours plus tard, il va raconter à son confesseur qu'il avait menti au tribunal parce qu'il voulait tout simplement sauver sa fille. Alors, le prêtre l'avertit que ce mensonge va le conduire tout droit en enfer. Imaginez l'époque et la force de la prêtrise en thème de confidence dans un confessionnal. Alors, pour sauver son âme, il devrait dénoncer sa fille, ce qu'il va être obligé de faire avec peine. Alors, la fourbe va être aussitôt arrêtée, la mécréante. Elle va avouer tout et va demander la clémence du tribunal. Le juge la condamne à être enfermée vivante dans une cage de fer et à être suspendue à un poteau d'un carrefour très passant à Lévis. Toute personne qui daignerait la nourrir ou s'en approcher serait fouettée sur la place publique. Véritable méthode du Moyen-Âge, quoi. On est pourtant sorti du Moyen-Âge, surtout après la conquête par ce peuple raffiné si évolué qu'est le peuple anglais. Alors, on va la laisser mourir de faim. Et des mois plus tard, des passants vont affirmer qu'ils l'entendaient encore vociférer dans sa cage. Il y avait même un jeune homme qui prétendait avoir été attaqué par cette sorcière dont la cage s'était décrochée du poteau. En un mot, on va y aller dans les ragots et dans les récits les plus épouvantables pour alimenter le commérage. Puis un jour, on va constater que la cage de fer avait disparu. Et encore de nos jours, plusieurs sont convaincus qu'il y a du diable derrière tout ça. Et que parfois, si on écoute bien, on entend encore au carrefour à Lévis, où elle était exposée, des gémissements de cette sorcière que d'autres jurent avoir vu danser avec des sorciers dans l'île d'Orléans. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas entendre? Ce que je viens de vous raconter, c'est une des centaines de variantes de légendes à propos de la Colliveau qui circule dans l'imaginaire québécois, depuis quoi maintenant 250 ans. Et grâce au travail rigoureux de Catherine Ferland, une historienne, et Dave Colliveau, on a pu faire le partage entre la légende et la véritable histoire de Marie-Josefte Colliveau. Parce que cette femme a bel et bien existé, comme le précisent, d'ailleurs, les deux historiens. On est dans la paroisse de Saint-Vallier-de-Bellechasse. On est pas loin de Montmagny, là. Pas loin de Lévis. Où grandit Marie-Josefte Colliveau. Et c'est un endroit où il fait bon vivre. On y cultive le blé, l'orge, l'avoine, le maïs, le chanvre, le tabac. On y fait de l'élevage de chevaux, de bétail aussi, de moutons et de cochons. Et même en temps de famine, ces gens-là s'en sortent bien parce que la terre est généreuse. Et la Colliveau possède une belle grande terre, du moins ses parents. Dans la terre du rang du rocher. Concernant Marie-Josefte, on sait peu de choses d'elle sur son apparence physique. Mais elle devait être quand même mignonne pour avoir séduit autant d'hommes. Mais on nous apprend, en scrutant des documents, qu'elle était de petite taille, un petit bout de femme, et assez mignonne. Pourquoi qu'elle était séduisante à 16 ans pour plaire à Charles Bouchard, un jeune cultivateur de 23 ans? Le mariage a lieu en 1749, en novembre. On est encore en plein régime français. Charles semble être un bon travaillant. Il a du cœur au ventre et de l'ambition, parce qu'il ne craint pas d'acheter d'autres fermes, d'autres terres pour agrandir sa propriété. D'ailleurs, il est voisin du beau-père Joseph Colliveau. Marie-Josefte va donner naissance à trois enfants, deux filles et un garçon. Ils vont survivre aux premières années de vie. Une bénédiction quand on sait qu'environ un enfant sur quatre meurt dans sa première année. Alors, il faut croire que tout va très bien dans le couple, puisque le beau-père Colliveau, devant notaire, va même céder ses biens à sa fille et à son gendre en échange d'une pension annuelle et d'un partage de certains biens pour l'usage du quotidien. Par exemple, utiliser la jument pour les sorties le dimanche. Alors, si tout va pour le meilleur dans le monde, les Colliveaux-Bouchards, tout est au pire pour la Nouvelle-France à ce moment-là. Nous entrons dans les dernières années de la Nouvelle-France. Les hommes en âge de servir ont l'obligation de rejoindre l'armée ou les milices pour aller combattre les Britanniques. Charles Bouchard est du nombre et doit quitter sa ferme, prendre les armes pour sauver la Nouvelle-France. De juin à septembre 1759, la flotte britannique est rendue devant Québec sous le commandement de Charles Sanders. Québec subit une pluie de boulettes canons pendant que James Wolfe, le cynique, prépare son offensive terrestre. Ce qu'il fera le matin du 13 septembre, d'ailleurs, sur les plaines d'Abraham en passant par l'Anse-aux-Foulons. Québec capitule, comme vous le savez. Un an plus tard, le 8 septembre, c'est au tour de Montréal de déposer les armes avec Lévis. Tout est fini. Il ne reste plus rien de français. Il ne reste plus qu'à attendre l'issue de la guerre que se font l'Angleterre et la France. Et entre-temps, on va vivre sous un régime militaire, britannique. Sous les ordres de Wolfe, plus de 1 500 fermes et maisons, quand je l'ai traité de cynique tout à l'heure, vous voyez que ce n'est pas exagéré, 1 500 fermes et maisons ont été brûlées, le bétail tué ou réquisitionné. On a créé la famine, quoi. Le village de Saint-Vallier-de-Bellechasse, sur la côte sud, n'a pas échappé à la détermination vindicative des Britanniques. On n'entend pas rire. C'est dans ce contexte de guerre et de défaite que Marie-Joseph de Corriveau va se retrouver veuve à 27 ans. Charles Bouchard décède le 25 avril 1760, quelques jours à peine avant la célèbre bataille de Sainte-Foy, où le vaillant chevalier Lévis a remporté la dernière victoire et avait failli reprendre Québec. Alors, voilà pour le premier époux de la Corriveau qui meurt soudainement. Mais qu'est-ce qu'on sait de cette mort? Marie-Joseph y est-elle pour quelque chose? Je ne pense pas qu'on puisse établir, en tout cas, une relation entre sa mort sur champ de bataille ou tuée par sa femme. On ne le sait pas. Les temps sont durs pour les colons. Les conquérants ne se gênent pas pour humilier les Français, les Frenchies catholiques, comme on les appelait. L'avenir demeure incertain pour le pays, mais aussi pour la famille Corriveau. Marie-Joseph, avec trois enfants de 3, 6 et 8 ans sur les bras, doit donc travailler très fort pour exploiter sa terre, qui comprend celle de son père. On avait fusionné, ne l'oubliez pas. Alors, on peut imaginer que dans le village, qui comptait à peu près 900 habitants, un jeune veuf ne tarderait pas à s'intéresser à cette jeune femme propriétaire d'une belle grande terre. Alors, ça va prendre à peu près 15 mois, justement, pour qu'elle épouse un célibataire plus jeune qu'elle. Et l'élu s'appelle Louis-Étienne Dodier, cultivateur, comme son défunt mari. Il est d'ailleurs propriétaire d'une terre voisine, lui-ci, et choisit de s'installer chez Marie-Joseph pour croire que la maison était belle. On peut penser que ce mariage a fait beaucoup jaser les commères. Ça fait même pas deux ans qu'elle est veuve et elle épouse déjà un jeune célibataire en plus. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et dans ce temps-là, c'était scandaleux de voir qu'on se remariait si vite, alors la veuve était une veuve joyeuse, quoi. Le mariage est loin d'être une réussite, par contre. Et il va dégénérer en violente dispute entre Louis-Étienne et le beau-père et sa femme, qui, elle, prend la défense de son père. Les villageois sont témoins de tout ça. Ces prises de bec, ces criages, puis ces chicanes, ces bardachages de meubles. N'importe quel motif est bon pour s'engueuler. Alors, ça fait pas l'affaire du tout du beau-père Corriveau d'avoir à partager ses biens avec ce nouveau gendre. Louis de Dier considère qu'il n'y a pas de compte à rendre aux vieux. Et il se montre très entêté avec le beau-père. Ils en viennent souvent presque au coup et ils vont s'insulter mutuellement. Or, à ce moment-là, le village de Saint-Vallier, ça s'adonne qu'il est sous l'autorité du major James Abercrombie, qui a été nommé à ce poste par James Murray. Lui, il va se faire tuer dans les batailles contre les Américains un peu plus tard. Alors, le gouverneur du territoire du Québec depuis la capitulation de Montréal est ce M. James Abercrombie. Le major a pour ordre de maintenir la paix et il ne veut pas tolérer aucun désordre. Alors, pour cette raison, il va se trouver au centre du conflit opposant Corriveau à Dodier. Il menacera les deux belligérants d'imposer une dure amende à quiconque chassera la bataille. En décembre 1762, Marie-Josefte va s'enfuir du domicile pour se réfugier chez une tante. Louis-le-Dier, lui, va porter plainte au major Abercrombie, qui va intervenir en obligeant Marie-Josefte à revenir chez elle. À la fin de janvier, c'est au tour du père de Marie-Josefte d'aller se plaindre au major que son gendre l'abattu et est un être impossible. Il exige que Louis-le-Dier soit mis à l'amende. Abercrombie dit qu'il ne peut rien faire avant de mener son enquête. Et si ça continue, ça va mal finir. Toujours est-il que le père Corriveau est vraiment inquiet. Le lendemain matin, on est le jeudi 27 janvier 1763, on est encore en attente du traité de Paris pour savoir ce qui va arriver après la conquête des Anglais. Alors, Louis-le-Dier, le mari de la Corriveau, est trouvé mort dans sa grange. Il baigne dans son sang, blessé à la tête. Incroyable, hein? Les Corriveaux souhaitaient l'enterrer le même jour, ce qui est inhabituel quand même. Pas d'exposition sur les planches. Il n'y a pas de témoignage de la part des voisins pour venir offrir les condoléances. Pas de dernier hommage pour le défunt. Abercrombie a autorisé l'inhumation immédiate. Enterrons tout ça, c'est le cas de dire. Qu'on en finisse. Les villageois sont outrés. Ils disent que ce n'est pas chrétien d'agir de la sorte. Mais on procède quand même. C'est lui l'autorité britannique. Comme on est en hiver, le corps est enfermé dans son cercueil, mais il est déposé dans un charnier jusqu'au printemps ou bien placé dans une fosse commune. creusé à l'automne pour recouvrir tout ça de paille. Dodier est inhumé, mais l'affaire n'est pas enterrée, c'est le cas de dire. La rumeur veut que dans le village, les blessures n'ont pas été faites par un cheval comme on le prétendait. Tous les soupçons accusent le colérique Joseph Colliveau, le père, qui, pas plus tard que la veille, avait menacé le défunt. Alors l'affaire rebondit sur le bureau d'Abercrombie. Il ordonne d'exhumer le corps et de le faire examiner par le chirurgien. Celui-ci est catégorique. Les blessures de Dodier ont possiblement été faites par une fourche et non pas par un coup de sabot d'un cheval. Abercrombie informe le gouverneur Murray. Il fait arrêter Joseph Colliveau pour le meurtre et sa fille pour complicité. Les deux sont emprisonnés. Ça se passe à la redoute royale à Québec qui existe encore, chers auditeurs. Depuis l'occupation de Québec, le gouverneur britannique James Murray administre la justice comme il l'entend. Il institue une cour martiale qui tient ses audiences au couvent des Urzulines qui est d'ailleurs l'un des derniers bâtiments à ne pas avoir été complètement démoli par les bombardements anglais. Alors, il y aura donc un procès pour les colliveaux devant un tribunal militaire. Ils auront droit à un avocat. Or, il n'y en avait pas d'avocat dans le temps de Louis XIV en Nouvelle-France. Pourquoi? Parce qu'on disait que les avocats c'est bien bon pour faire de la chicane avec de l'argent. Alors, on n'en voulait pas. C'est le notaire Jean-Antoine Saillant qui va être désigné pour la fonction en question dont il ignore tout et qui ne lui permet même pas de contre-interroger les témoins. Vous voyez que c'était pas mal bâclé pour l'époque. Le procès est présidé par le lieutenant-colonel Roger Morris et 12 officiers anglais qui agissent comme juges même s'ils n'ont aucune formation en matière judiciaire et ne maîtrise même pas le français. C'est pas grave. Après tout, on a affaire à des conquis. Le secrétaire de Meurie, M. Cramahé, d'ascendance française, est nommé procureur de la couronne. Alors, retrouvons le père et sa fille en prison dans l'attente de l'exécution des sentences. Nous sommes rendus à un moment décisif de cette histoire, sordide. La veille de sa pendaison, le père Corriveau se confesse. Il admet alors s'être laissé accusé du crime et condamné pour tout simplement sauver sa fille qui l'aime beaucoup et pourtant sa fille qui est l'auteur du crime. Le confesseur lui conseille de tout avouer au tribunal. Le prêtre avait autant d'autorité qu'un juge à l'époque. Sinon, il va aller en enfer. Le père Corriveau, qui est un pratiquant, croit tout ça et décide de dénoncer sa fille. S'en suivra quelques jours plus tard un nouveau procès, encore une fois rapide, contre Marie-Joseph de Corriveau qui est passée aux aveux et admis avoir agi seule. Elle dit avoir tué son mari en l'assommant avec une pelle ou une petite hache dépendant des versions pendant qu'il dormait. Puis, pour avoir traîné son corps jusqu'à l'écurie, elle affirme avoir agi par légitime défense contre son mari qui était un violon. Le tribunal ne chachera pas de médias à 14 heures, ne chachera pas à confronter l'accusé à son propre témoignage. On ne demandera même pas à voir la hachette et puis, on ne cherchera pas non plus à incriminer son père. Après tout, il peut être complice dans tout ça. L'a-t-il aidé à transporter le cadavre jusqu'à l'écurie? Pas nécessaire de poser des questions. On voulait un coupable, on l'a et le tribunal pourrait-il avoir meilleure preuve qu'un aveu de la criminelle elle-même? Le père Corriveau est totalement innocenté par le gouverneur Murray et obtient même sa protection contre toute personne qui oserait en douter. Il vivra une trentaine d'années après la mort de sa fille et sera le tuteur de ses trois enfants. Pour ce qui est de Marie-Josefte, elle est condamnée à être pendue et, étrangement, on ajoute dans son cas une sanction supplémentaire qu'on n'avait pas infligée à son père et, pourtant, reconnue coupable du même crime au premier procès. Après la pendaison, le corps sera mis au gibet, c'est-à-dire que la dépouille sera enfermée, vissée et rivetée dans une cage constituée de bandes de métal qui vont suivre les formes du corps. C'était un corset de fer et c'est incroyable. Elles seront ensuite suspendues à une fourche pour, c'est-à-dire deux poteaux avec une traverse construite à un carrefour très passant de pointe de Lévis. Il y a une plaque qui le rappelle encore de nos jours. Lundi 18 avril 1763, accompagnée d'un public en mal de sensations forte, Marie-Joseph de Corriveau est conduite dans une charrette jusqu'au but à neveu, c'est-à-dire l'actuelle colline parlementaire du côté de Québec. Alors, pour que tout le monde puisse voir la pendaison, on a soulevé la potence sur une plateforme. Par la suite, le public devra se rendre le lendemain à Pointe de Lévis. Un forgeron a reçu cinq livres en paiement pour assembler le corset constitué de bandes de métal. Il l'a d'ailleurs fait sur mesure et a pris soin de bien fixer le cadavre de la Colliveau à sa dernière demeure. Peut-on imaginer prendre des mesures d'une fille qui va être pendue ou décapitée ? Se prenait-il pour le couturier à faire des habits sur mesure ? Donc, le lendemain, la cage est transportée à Pointe-Lévis où elle est suspendue à la potence sur un petit cap à l'intersection des chemins reliant les villages de Lauzon et de Bienville, aujourd'hui, au coin de la rue Saint-Joseph et du boulevard de l'Entente, à Lévis-Roi. Voyez que les noms évoluent et changent avec le temps. Mais quelle horreur ! On peut imaginer l'impact de cette histoire sur la mentalité, sur la population, les voyeuristes qui voulaient tout voir, rien manquer, comme au Moyen Âge. Quelle humiliation ! Alors, c'est tout un peuple soumis qui est ainsi humilié par les Anglais, les habits rouges. Quelle sentence macabre ! Est-ce là une peine courante chez les Anglais ? Pourquoi la mise au gibet ? Comment expliquer qu'on a ajouté cette peine que son père, accusé du même crime, n'avait pas reçue ? Est-ce que c'est parce que c'était une femme ? Autre temps, autre mœurs, n'est-ce pas ? On a fini par laisser tomber cette pratique abominable et terrifiante, moyenne âgeuse, et le record de l'exposition au gibet revient à un anglais, comme quoi on le faisait pour tout le monde. Il s'appelait Spence Broughton. Lui, il est exécuté en 1792. Il va rester 35 ans pendu au gibet près d'une route passante quelque part en Angleterre. On va procéder à des mises au gibet ailleurs dans l'Empire britannique, comme en Nouvelle-Écosse d'ailleurs, et le Parlement britannique va enfin abolir cette pratique barbare en 1834. Tant mieux pour les patriotes qui seront pendus, eux, quelques années plus tard, en 1839, notamment. Ils n'auront pas à subir cette humiliation. Alors, c'est tout de même curieux, chers auditeurs, que fut imposée cette peine à la Corriveau, qui ne représentait aucune menace pour les autorités. Murray voulait très certainement donner une bonne leçon aux Canadiens conquis, leur faire peur et les rendre dociles, quoi, et son empressement à lui faire un procès devant un tribunal militaire lui sera d'ailleurs reproché par ses supérieurs. Il n'était pas autorisé à juger une civile devant une cour militaire et inimaginable. Comment la population a-t-elle réagi à l'époque? On ne le sait pas trop, mais il faut croire qu'elle a accepté l'humiliation en courbant les Chines, tout en laissant courir des rumeurs de possibles révoltes. Alors, en tout cas, Murray va prétendre faire preuve d'indulgence et de clémence en permettant qu'on décroche la cage après cinq semaines d'exposition en plein soleil et qu'on l'enterre discrètement, ce qui sera fait le 25 mai 1760 dans le cimetière près de l'église Saint-Joseph. Inutile de vous dire que les villageois vont demeurer profondément marqués par l'histoire de la Colliveau et avec le temps, on la rendra encore plus effrayante. On se convaincra qu'elle a tué ses deux maris dont le premier en lui versant du plomb fondu dans l'oreille durant son sommeil. On va lui attribuer cinq autres maris qu'elle assassinera aussi. On racontera qu'on l'entendait hurler dans sa cage et que certains passants téméraires furent même pourchassés par l'encagé devenu sorcière. Qu'est-ce qu'on peut pas dire, mais c'est bon pour la romance, c'est bon pour les ouvrages à fiction et c'est bon pour la vente de copies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada